Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Paralympiques ! Et oui, les Paralympiques ça démarre mardi avec la cérémonie d'ouverture, mais on va parler un petit peu des Paralympiques parce que je pense que c'est important de vous faire un petit guide de présentation de ces Paralympiques, de comment ça se passe, comment ça se déroule, voilà, tout. Voilà, comment tout expliquer un petit peu parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas énormément les Paralympiques. Moi j'ai l'avantage, ce sont mes cinquièmes Paralympiques aussi, parce que j'ai la particularité d'avoir connu les Paralympiques en même temps que les Jeux Olympiques, en 2004, notamment avec la grande Assel Anouni qui m'avait émerveillé sur le 100 mètres à l'époque quand j'étais tout petit, je me souviens encore de sa victoire. Et ensuite, j'ai toujours suivi les Paralympiques à partir de 2004, 2006 c'était que des résumés à l'époque, donc c'était vraiment compliqué. 2008, il y avait les streamings de TV8 bon blanc, mais c'était un peu compliqué aussi. Et puis pendant 2008, 2010, voilà, il y avait les streamings de TV8 bon blanc, de nouveau des gros résumés ensuite de chaque journée à partir de Londres, et puis ensuite les compétitions en intégralité, donc ça a été beaucoup plus facile. Là, les compétitions, donc si vous voulez les regarder à la télé, ça sera sur France Télé, ça sera de 7h à 15h, donc ça ne sera pas en intégralité. Voilà, ça sera de 7h à 15h. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, ou à mettre un pouce bleu également, à poser des questions, pourquoi pas, dans les commentaires, si tout ne sera pas clair dans cette vidéo. Quand vous vous abonnez, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant des vidéos sur les Paralympiques, notamment, qui sortiront à partir de mardi soir. Tiens, on va commencer par le programme. Le programme, il s'est extrêmement simple. Le programme, ça sera tous les soirs une vidéo sur les Paralympiques, donc comme pour les Jeux Olympiques, il y avait une vidéo tous les soirs. La différence, c'est que pour les Paralympiques, on va privilégier les Français et les grosses performances. On ne parlera pas de toutes les compétitions de la journée, pour une raison extrêmement simple, il y en a beaucoup plus que pour les Jeux Olympiques. Donc, ça va être très, très difficile. Il peut y avoir des fois 300 ou 400 mètres dans la même journée en athlétisme. C'est juste pour vous dire, il y a beaucoup plus de médailles aux Jeux Paralympiques qu'aux Jeux Olympiques, donc c'est très compliqué. En athlétisme, notamment en natation, donc c'est très compliqué de vous parler de toutes les disciplines. Donc, on se centra sur les Français. On parlera également des grandes performances de la journée. On fera un petit point sur les sports collectifs. Et puis, on donnera également le programme des Français pour le lendemain, comme ce qu'on avait fait pour les Jeux Olympiques. Et l'objectif, en fait, étant que la vidéo sorte à 20h, parce qu'à 21h, il y aura une émission paralympique sur la chaîne d'équipe et je veux que la vidéo sorte à 20h. Donc, comme les compétitions s'arrêtent à 15h, ça me laisse, vous allez me dire, ça me laisse 5h. Mais en fait, 5h, il faut que j'enregistre sa vidéo. Donc, il faut que je trouve tous les résultats, me rappeler les résultats. Donc, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Enregistrer la vidéo, s'il y a dure 20 minutes, voilà, on est déjà à 15h35. Le montage, ça arrive très vite à 16h. C'est-à-dire que ça me laisse 4h pour uploader avec une connexion internet qui n'est pas exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que les vidéos, je ne peux pas les faire de plus de 25 minutes, je pense. Parce que pour les Jeux Olympiques, déjà, elles faisaient parfois 40. C'est un enfer, souvent, à uploader. Donc, là, l'objectif, c'est qu'elles fassent 25 minutes, on va dire. Donc, forcément, il y a des contraintes. Mais je veux vraiment qu'elles sortent à 20h pour, comme ça, vous rentrez du travail, vous rentrez des cours. À 20h, vous savez, vous avez votre rendez-vous paralympique tous les soirs. Puis comme ça, ça fait un rendez-vous tous les jours à la même heure, ce qui est mieux que, je pense, pour les Jeux Olympiques et autres. On commence par les Jeux Paralympiques. Ce sont donc, ici, à Tokyo, les Jeux Paralympiques d'été. Ce sont les 16e Jeux Paralympiques d'été. Les premiers, pour tout savoir, ils ont eu lieu en 1960. C'était du côté de Rome. Tokyo est la première ville à accueillir les Jeux Paralympiques pour la deuxième fois. C'est une première. Il faut savoir que jusqu'en 88, les Jeux Olympiques n'avaient pas lieu dans la même ville que les Jeux Olympiques. Ce n'était pas toujours le cas. Rome, Tokyo, c'était bon. Les Jeux de 60 sont à Rome. Les Jeux de 64 sont à Tokyo. Par contre, Tel Aviv en 68, il n'y a jamais eu de Jeux en Israël. On avait eu en Autriche, Heldenberg, Toronto et pas Montréal en 76. Arem, c'est aux Pays-Bas en 80. Et Stockmanville, New York en 84. On a également une édition en 1948, mais qui ne sont pas vraiment des Jeux Paralympiques. En fait, les Jeux Paralympiques ont plutôt été inventés en 48, mais une compétition, dans sa forme moderne, on va dire, des Jeux Paralympiques, c'est 1960. Mais il y a déjà des compétitions handisport dans les années, donc en 48 après la guerre, avec une compétition du côté de Stockmanville qui est en Grande-Bretagne. Donc, Seoul 88, moment marquant. Et puis, Athènes 2004 également, parce que les organisateurs des Jeux Olympiques et des Paralympiques ont commencé vraiment à se réunir, à discuter à ce moment-là, parce que pendant très longtemps, les deux organisations étaient vraiment très opposées, on va dire, l'une à l'autre. Il y avait vraiment des gros problèmes de discussion, voilà, entre ces deux organisations. Donc, c'est 16e Jeux qui se feront sans l'Afghanistan, bien entendu, pour les problèmes géopolitiques qu'on a pu voir. Deux nouveaux sports au programme. C'est le Parababinton et le Paratoy Taekwondo, mais on en perd deux. Donc, il y aura 22 sports en compétition. On perd la voile et le football A7. On garde le football A5 qui est donc le C6 Foot, mais on perd le football A7 qui était quand même peu suivi, il faut le dire. Et on perd la voile. C'est dommage, parce qu'on avait eu notamment un titre avec Damien Seguin. C'est Damien Seguin qui fait maintenant le Vendée Globe. On va passer à la délégation française. Du côté de la délégation française, ils sont donc 138... Pardon, 141 avec 5 guides pour le cyclisme. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnel autour. Là, je me base sur Wikipédia parce qu'il faut savoir que sur d'autres sites, c'est un peu moins... Voilà. J'ai fait une erreur où je me disais bien que c'est un guide, ça ne faisait pas beaucoup. C'est 15 guides au jeu. Et 138 athlètes, oui, c'est ce que disait West France. Je me fie à West France. Donc, on aura du côté de l'athlétisme Gloria Agblé-Magnon qui est une chance de médaille. On va cibler surtout les chances de médaille. Mandy François-Eli également. Manon Jeunet, pourquoi pas. Nantena Keïta, surtout Marie-Amélie Le Fur qui est la papesse des Jeux paralympiques. Je dis souvent qu'Assela Nouni, c'est la reine et que Marie-Amélie Le Fur c'est la papesse. Du côté des messieurs, on aura notamment le guépard blanc, Timothée Adolphe, on aura Arnaud Assoumani, Valentin Bertrand, Julien Cazoli également et Louis Raduz, Dimitri Pavadé. Ça, c'est des possibilités. Pierre Ferbanque, là, on est sur de l'athlétisme fauteuil. En Aviron, on aura deux embarcations du côté de l'Aviron. Ça sera... Alors, on aura trois embarcations, pardon, j'ai oublié. Il y a le skiff, femme, pour Nathalie Benoît. On aura du 2 de couple mixte avec Perle Bourge et Christophe Lavigne. Et puis, on aura le 4 barré, paire de mixte. On aura également du Babington avec beaucoup de concurrents en Babington, notamment en simple avec David Toupé, Thomas Jacobs, Lucas Mazur, Meryl, Lockett et Faustine Noël. On aura également du double qui seront avec les concurrents que je viens de citer en simple. On aura une équipe en beau de chasse qui est une première avec Sonia Eichel. On aura du canoé également avec trois concurrents, du cyclisme avec notamment des grands pilotes pour Raphaël, Beaugilet et Alexandre Lovera. Si leur pilote, ça sera François Pervis et Quentin Armé 2. Si vous vous y connaissez en cyclisme, vous savez que ce sont des grands noms, on aura également Kevin Lecumf. Je vous parlerai, Kevin Lecumf, c'est un coureur qui a roulé chez les Valides, notamment du côté de Aubert 93. Et puis, il y a également Dorian Foulon qui court aussi chez les amateurs avec les Valides. On aura également l'haltérophilie avec notamment Swad Gazouni en moins de 73 kg. L'équitation, quatre concurrents en équitation. En escrime, ils seront quatre également. on aura une équipe de Sessi Foot dans cette équipe de France. C'est bien parce que ce n'était pas le cas à Rio. Je rappelle l'équipe de Sessi Foot qui a été championne paralympique du côté de Londres. On aura le judo notamment avec notre porte-drapeau Sandrine Martinet en moins de 48 kg. Il y aura également l'Achou Mania en moins de 90 et en moins de 81. Nathan Petit, Natation. On aura notamment David Smetanine. Il y aura Alex Portal, Florent Marais, Nathan Maillet, Hugo Didier. Et Laurent Chardin. Il faudra faire attention à Hugo Didier. Chez les femmes, on aura Claire Suppio qui sera notre meilleure chance de médaille. Emelie Pierre et Annaëlle Roulé. Le rugby fauteuil, on aura également une équipe de rugby fauteuil. On aura donc deux concurrentes à taquento. Bofa, Kong qui est un petit peu... Je dirais qu'il a je trouve énormément de ressemblances avec notre champion de karaté cette année Steven Dacosta. Puis il y a Laura Chiel en plus de 58 kg. Il y aura du tennis bien entendu avec Cataneo, Oudé, Nicolas Pfeiffer et Catan Megui du côté des hommes et Fairbank et Morch du côté des filles. Du tennis de table avec Fabien Lamiro notamment. Maxime Thomas, Gilles Delabor de Ney et Lucas Créange. Il y aura également tout Kant Kassamfou toujours là. Isabelle Lafaye également du tir aussi avec beaucoup de concurrentes. Il y a un large triathlon avec Alexis en kickant et Yannick Bourseux notamment Gladys Lemoussue. Voilà, on a fait la plupart des disciplines. On va revenir sur les disciplines après avoir fait ce point sur l'équipe de France et donc rappeler qu'il y aura 138 athlètes et 15 guides. Du côté de ces jeux, on va revenir un petit peu sur les disciplines parce que je pense que c'est important. J'aurais peut-être dû le faire même avant de présenter la délégation. Donc, on a plusieurs disciplines. On va expliquer un petit peu chaque discipline et comment ça se passe. On a du basket fauteuil. Le basket fauteuil, c'est très simple. Donc, c'est du basket 5-5. Il y a un nombre de points en fait qui est attribué à chaque sportif de 1 à 4,5 en sachant que 1, c'est le degré le plus important et 4,5, c'est le degré le plus faible. L'équipe ne doit pas dépasser un score de 14 sur le terrain. Donc, c'est très simple. Chaque sportif est noté et à la fin, il ne faut pas que ça dépasse 14. Donc, l'entraîneur doit être très concentré de ce côté-là. Je rappelle juste comment se fait la classification. Ça dépend des disciplines mais souvent, c'est en fin de saison. On vous fait tester par des médecins officiels. qui sont certifiés par le comité international paralympique et ce qui vous permet d'être présent aux Jeux paralympiques. Donc, voilà, il faut passer par un médecin pour voir votre degré de handicap. On a également la boccia. Donc, du côté de la boccia, c'est, on va dire, la pétanque, la pétanque des paralympiques. Voilà, c'est un mélange entre la pétanque et le curling, on va dire. Il y a donc des catégories de BC1 à BC4. en sachant qu'entre BC1 et BC3, il peut y avoir un assistant qui vous permet d'aider à placer la balle. Je rappelle que la boccia, c'est un sport pour les handicapés moteurs. Donc, souvent, ils n'ont pas la possibilité d'utiliser leurs bras. C'est eux qui vont lancer la balle, souvent avec une petite tige que vous voyez qu'ils tiennent avec la bouche. entre BC1 et BC3, ils peuvent disposer d'un assistant. Il faut savoir que l'assistant n'a pas le droit de regarder le jeu. C'est très particulier la relation qu'a l'assistant avec le concurrent. Il n'a pas le droit de regarder le jeu, donc il n'a pas le droit de donner d'indication. C'est vraiment le joueur qui fait tout le travail et lui, il est juste là pour servir de main au joueur. Ils n'ont pas le droit de se retourner ni de le conseiller. Donc, c'est très particulier. On a le c6 foot. Du côté du c6 foot, tous les joueurs ne peuvent rien voir. C'est-à-dire qu'on va leur mettre des masques. Ils doivent être, déjà avoir des problèmes d'acuité visuelle, bien entendu, mais on va leur mettre des masques totalement opaques au niveau des yeux. Ce qui fait qu'aucun joueur de c6 foot ne voit sauf les gardiens de but. Les gardiens de but sont voyants et donc vous allez avoir la particularité en c6 foot, c'est que vous avez une petite cloche dans la balle qui va guider les joueurs. Et c'est pour ça qu'au niveau des pénaltys notamment, vous allez voir l'entraîneur qui va taper sur les poteaux du but pour permettre aux joueurs de se repérer. Donc, le c6 foot, on a été vice-champion par l'un pic, c'était en 2012. ça remet déjà il y a longtemps il n'y a aucun joueur je crois de cette équipe de France 2021 qui n'a participé à cette complétition sachant qu'il y a eu après 2012 beaucoup de problèmes avec la fédération sur le c6 foot parce que la fédération de football voulait récupérer le c6 foot sauf que la fédération de 10 sports ne voulait pas donc il y a eu vraiment des atternoiements ce qui a fait qu'en 2016 on n'a pas emmené d'équipe au jeu paralympique. Il y a de l'escrime fauteuil également au jeu paralympique et scrim fauteuil deux catégories A et B les A ce sont les tireurs qui ont un contrôle de leur tronc les B ce sont les tireurs qui n'ont pas de contrôle de leur tronc donc c'est à dire qu'on ne fait que de l'escrime fauteuil donc c'est à dire que les concurrents vont être scotchés à leur fauteuil c'est très important et soit il y en a des qui peuvent bouger le tronc soit c'est la différence entre les deux catégories on a du goalball sport également pour handicapés visuels chacun des joueurs doit avoir moins de 1 dixième alors que moi j'ai 2 dixièmes et demi déjà je ne vois pas grand chose je peux vous dire que moins de 1 dixième c'est vraiment rien en vision moi je le dis souvent mais quand je suis dans un douche je ne vois pas mes tétons de manière claire parce que je suis miope donc autant vous dire qu'à 1 dixième vous voyez vraiment vraiment pas grand chose et là aussi pour avoir une équité entre tous les concurrents vous allez avoir un masque occultant totalement la vue on va passer maintenant à l'athlétisme l'athlétisme c'est là où c'est un petit peu le plus compliqué parce que vous avez énormément de catégories alors il va y avoir déjà on va faire simple il y a une lettre au début de la catégorie donc par exemple T40 la lettre va indiquer si c'est track and field parce que je rappelle qu'en anglais l'athlétisme s'appelle track and field donc track c'est pour la piste donc course et les sauts et field c'est pour les lancer c'est l'intérieur de la piste voilà donc déjà il y a ce premier cette première différence là en sachant que vous pouvez avoir cette catégorie je sais pas T60 d'un côté et puis pour les lancer vous pouvez être T60 F62 voilà il peut y avoir des différences assez importantes ensuite les chiffres on a des chiffres derrière cette lettre le chiffre des dizaines va indiquer le type de handicap donc si le chiffre des dizaines c'est le 1 c'est à dire que c'est handicap visuel si c'est le 2 c'est handicap mental en sachant qu'handicap mental il n'y a que la catégorie 20 si c'est 3 c'est handicap moteur cérébral si c'est 4 ce sont souvent les amputations de membres supérieurs ou les personnes de petite taille en 50 donc si c'est le 5 le chiffre des dizaines ce sont les courses en fauteuil et si c'est 6 alors c'est amputation des membres inférieurs donc ce sont des nouvelles catégories les catégories 6 avant les personnes qui étaient amputées des membres inférieurs étaient dans les 40 sauf qu'on s'est aperçu que ça ne suffisait pas pour faire des différenciations donc maintenant on les met dans une catégorie dans un chiffre à part le dernier chiffre donc le chiffre des unités correspond à la force de ce handicap 1 le handicap est très fort plus il se rapproche de 8 et de 9 le handicap est plus faible c'est à dire que si on résume un T46 c'est un concurrent donc qui va faire de la course qui est donc amputé des membres supérieurs plus faiblement qu'un T44 voilà c'est pour résumer l'athlétisme donc on résume TF track ou field chiffre des dizaines type de handicap chiffre des unités force du handicap ce qui permet un petit peu de simplifier le tout en sachant qu'il y a deux cas particuliers handicap mental c'est 20 personne de petite taille c'est 40 voilà pour les deux particularités du côté du para aviron vous avez trois types de handicap PR1 c'est le handicap le plus fort PR3 c'est le handicap on va dire le plus plus faible vous avez le para babington para babington également vous avez les deux types de catégories on va dire WH ce qui veut dire wheelchair en fait ce sont les pratiquants en fauteuil roulant il y a deux catégories c'est 1 et 2 1 étant le plus important et 2 le plus faible ça reste quand même des handicaps en fauteuil roulant et ensuite on a donc SL3 SL4 SL4 et je vais y arriver SL3 et SL4 ce sont des joueurs qui pratiquent debout voilà et qui ont des problèmes au niveau des jambes voilà donc qui ont un problème d'équilibre des jambes qui voilà des pieds bougent ce genre de choses ça va être SL3 SL4 SU5 ce sont des joueurs qui ont des problèmes au niveau des membres supérieurs donc soit il leur manque un bras et qui peut avoir des problèmes également sur le membre qui porte la raquette donc par exemple un problème la main qui est mal formée ou ce genre de choses ça sera SU5 et SH6 ce sont les joueurs de petite taille donc qui sont atteints de nanisme parakaon et canoë trois types de bateaux KL1 KL2 KL3 KL1 c'est le handicap le plus fort KL3 handicap le plus faible du côté du côté du paracyclisme on a plusieurs catégories en solo on a les catégories C1 à C5 donc qui sont les concurrents qui vont pouvoir rouler tout seul C1 C5 ils vont rouler également avec des vélos traditionnels on va dire donc soit grâce à des prothèses soit c'est des problèmes au niveau des membres supérieurs il y a plein d'adaptations faites sur les vélos C1 étant le handicap le plus fort C5 le plus faible donc eux ils ont le droit de faire de la piste H1 à H5 ce sont les vélos à main ce qu'on appelle les handbikes donc pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des jambes eux ils ne feront que de la course sur route là encore H1 handicap fort H5 handicap faible c'est notamment la catégorie dans laquelle participait Zanardi l'ancien pilote d'Indycar et puis on a des catégories tricycles T1 T2 donc ça c'est pour les personnes ayant des problèmes de troubles moteurs et de l'équilibre et puis on a le vélo tandem vélo tandem notamment François Pervis Quentin Hermédo pour les personnes malvoyantes ou aveugles qui ont un guide dans ces catégories là par équitation 5 grades grade 1 à grade 5 grade 1 étant le handicap le plus important grade 5 c'est une catégorie pour les handicaps visuels du côté du parajudo deux catégories B1 des judokas non voyants B2 B3 sont des concurrents mal voyants donc c'est à dire quand B1 là encore masque occultant B2 B3 ils ont parfois ils voient parfois des formes des lumières mais ça reste quand même des handicaps visuels très important j'appelle qu'on est souvent moins d'un dixième et parfois avec un champ de vision très réduit on va parler de la natation natation c'est un petit peu plus simple que l'athlétisme vous allez voir il y a donc un chiffre S1 à S10 S1 c'est des handicaps physiques très forts S10 des handicaps physiques plus faibles en sachant qu'on va mélanger des types de handicaps dans les catégories c'est à dire vous pouvez retrouver par exemple avec une personne atteinte de nanisme avec une personne qui n'a pas de bras c'est vraiment la force du handicap qui compte c'est vraiment la gêne provoquée par le handicap pour faire de la natation donc c'est différent de l'athlétisme on a ensuite S11 à S13 ça ce sont les handicaps visuels S11 non voyant les lunettes doivent être opaques S13 handicap moins sévère qui reste quand même avec un champ de vision inférieur à 40 degrés donc nous on a un champ de vision à 180 donc imaginez 40 degrés le champ de vision et là encore avec ça doit être 1 dixième ou 2 dixièmes donc c'est vraiment très limité et S14 c'est le handicap intellectuel j'ai oublié de préciser ça du côté de l'athlétisme handicap intellectuel c'est un QI inférieur à 70 parce qu'on se souvient de la polémique de l'équipe espagnole au jeu de Sydney qui avait fait du basket avec des concurrents qui n'avaient pas de handicap intellectuel donc handicap intellectuel c'est QI inférieur à 1,70 et surtout ce handicap doit gêner la compréhension des consignes à l'entraînement ce qui fait que ça doit être compliqué par exemple de reproduire certains mouvements de comprendre certaines consignes de se souvenir de certaines consignes voilà c'est bien précis c'est bien clair il faut que ça gêne la pratique du sport on a également le para taekwondo donc là on a deux catégories la catégorie K43 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 double amputation des avant-bras ou handicap équivalent et K44 amputation d'un bras donc vous voyez K43 plus fort que K44 tennis de table 11 catégories en tennis de table de 1 à 5 ce sont les catégories en fauteuil roulant de 6 à 11 ce sont les catégories joueurs debout et 11 c'est pour les joueurs qui ont une déficience intellectuelle voilà pour résumer le tir à l'arc vous avez trois catégories donc open arc classique open arc à poulies on peut tirer avec les pieds on peut tirer avec les mains il faut le savoir et W1 qui est réservé aux archers qui sont donc tétraplégiques donc c'est à dire qu'on a beaucoup plus en fait de catégories qu'aux jeux olympiques à tir à l'arc en sachant que le tir à l'arc était l'une des premières disciplines présentes dans cette fameuse compétition à Mondeville en 48 on a également du tir sportif donc SH1 ou SH2 en SH1 les concurrents peuvent tirer avec leur arme sans aucun problème en SH2 les concurrents ont du mal à tenir l'arme donc là c'est l'inverse c'est à dire que SH2 est un handicap plus important que SH1 et puis on termine avec le para triathlon donc paratriathlon plusieurs catégories PTWC1 et 2 handicap des membres inférieurs ce qui fait qu'ils doivent utiliser un handbike pour la partie vélo et un fauteuil roulant pour la partie athlétisme PTS2 à PTS5 c'est handicap des membres supérieurs qui fait qu'ils ne sont pas obligés d'utiliser un vélo à main ni un fauteuil roulant et PTVI1-3 ce sont les handicaps visuels ils peuvent être accompagnés d'un guide comme ne pas être accompagnés d'un guide ce n'est pas obligatoire rugby fauteuil là aussi c'est le même principe que le basket fauteuil pardon c'est à dire que tous les joueurs sur le terrain se voient intribuer un nombre de points et l'équipe ne doit pas dépasser un nombre de points maximum ça dans ce cas là c'est 8 points en rugby fauteuil et puis on a le tennis fauteuil donc tennis fauteuil où vous avez deux catégories open et quad en sachant qu'au jeu paralympique c'est un tournoi donc sans différence je crois qu'il n'y a pas la différence entre open et quad au jeu paralympique donc vous avez un tournoi ça se joue comme le tennis traditionnel il n'y a pas de à part que la seule différence avec le tennis normal c'est qu'on a le droit à deux rombons mais sinon c'est comme du tennis traditionnel et puis le volleyball assis donc il y a deux catégories VS1 et VS2 les VS1 ce sont ceux qui ont le handicap le plus fort et en fait les équipes sont réunies avec ces deux catégories et vous n'avez pas le droit d'avoir plus de deux joueurs VS2 sur le terrain donc deux joueurs avec un handicap réduit on va finir avec cette vidéo par vous indiquer un petit peu le programme de ces jeux paralympiques donc cérémonie d'ouverture mardi 24 août cérémonie de clôture le dimanche 5 août début de l'athlétisme c'est le vendredi 27 août début de la natation qui aura lieu je crois dès le premier jour la natation oui voilà dès le 25 août et puis on aura notamment le goalball le judo le rugby les premiers jours qu'est-ce qu'on aura les premiers jours ? on aura du basket on aura le cyclisme sur route qui aura lieu les premiers jours l'haltérophilie aussi aura lieu assez vite les scrims également les premiers jours enfin voilà beaucoup d'épreuves dès les premières journées de compétition j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires vous abonner à la chaîne à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve donc dès mardi soir pour faire le débrief de cette cérémonie d'ouverture les tchao sur l'Amérique Production sur l'Amérique Production pour faire le débrief sur l'Amérique Production